Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 7, ce qui suit. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici ces hommes qui sont désemparés. Il y a un échange entre eux et le roi. Ils ne s'entendent pas. Ils ne se comprennent pas. Alors que nous étudierons cette portion, que ton esprit nous dirige au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime beaucoup les métaphores, alors je commencerai par une avec toi. Nous nous trouvons en présence de deux puissances. Dieu est de l'autre côté l'ennemi. Le roi demande le songe et l'explication et ce verset nous indique que pour la seconde fois, la deuxième fois, les hommes répondent la même chose. Ils ne bougent pas de iota. Toujours la même chose. Dis-nous le songe et nous te donnerons l'explication. C'est ça la position. Peuvent-ils s'entendre ? Impossible. Parce que ce sont deux mondes différents. Dans un foyer. Lorsque des personnes ne s'entendent pas. Lorsque chacun veut imposer sa manière de voir, sans entendre l'autre, sans comprendre, mais voulant s'imposer, le foyer périra. Car la Bible déclare tout royaume divisé ne peut subsister. Est-ce que les gens sont méchants ? Non. Ils sont différents. C'est exactement comme le lait et le citron. Tous deux sont nécessaires, ils sont bons, mais ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et dans le cas présent, Nébuchadnezzar avait reçu un songe de Dieu. Les magiciens et astrolomes et autres étaient des achats de Satan. Ils ne pouvaient pas comprendre, percer les choses de Dieu. Ils restaient fermes sur leur position en répétant sous-entendu, mais nous t'avons déjà dit. Comment ? Tu ne comprends pas. Tu es bouché. Nous t'avons déjà dit. Dis-nous le songe et on te donne l'explication. Il n'y a pas d'autre solution. Ça fonctionne ainsi. C'est le mode d'emploi. C'est comme ça que nous travaillons. sauf que le roi, c'est lui qui dicte ses règles. Poussé par le Saint-Esprit, il veut qu'on lui donne le songe et l'explication. Mais tandis qu'il y a tout ce tumulte, tandis qu'il y a les ténèbres qui règnent là, l'Éternel a toujours la solution en attente. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle expérience, parce que au livre de Genèse, Pharaon a eu des songes et les magiciens en son temps furent aussi incapables que ceux-là. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que la Bible donne deux exemples de magiciens qui furent incapables dans des songes en rapport avec des rois. Dites-nous le songes. vois-tu dans la progression comment ces gens sont limités? La question que je te pose là, ce soir, pourquoi continuer à aller vers des personnes incapables? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ta parole nous indique clairement comment ces gens étaient incapables. comment ils ne pouvaient pas percer le secret et raconter au roi le songe qu'il a reçu de la part de Dieu. Seigneur, jusque-là, nous faisions confiance à ces gens. Jusque-là, nous ne bougeons pas de nos demeures sans entendre l'horoscope. mais là, ta parole nous indique que ces gens sont incapables. Alors, s'ils sont incapables, qui parle à travers eux? Merci d'ouvrir nos yeux, Seigneur, de nous éclairer. Et si certains ont reçu ce don, permet qu'ils se laissent toucher par trois et reçoivent le don de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.